Le fonds de transition juste sur lequel nous allons voter durant cette session répond à une demande ancienne de notre groupe pour favoriser la transition énergétique et aller vers une société bas carbone, y compris dans des territoires jusqu'ici caractérisés par une forte dépendance aux énergies fossiles. Ce fonds favorise une approche stratégique régionale pour l'Europe, en se concentrant sur les régions les plus en difficulté face aux objectifs de la lutte contre le réchauffement climatique. Le règlement final n'a pas oublié, parmi les territoires lourdement carbonés, la situation des îles de l'Union européenne, tant les régions ultra-périphériques que les autres îles plus proches du continent. C'est une problématique qu'avec l'intergroupe Syrica nous avons régulièrement soulevée et qui trouve une réelle prise en compte dans l'article 6 du règlement, finalement issu des trilogues. Avec un montant presque triplé grâce à la contribution du plan de relance adopté suite à la crise sanitaire, le fonds de transition juste permettra de contribuer aux objectifs de limitation des émissions de gaz à effet de serre par l'Europe, particulièrement dans les territoires où la transition énergétique est la plus difficile.